Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qu'on peut qualifier de méchant Fred, vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais vous parler de la Bluestar Linux. C'est une distribution basée sur Arch qui propose un KDE un peu personnalisé. Avant de lancer la vidéo, je peux vous dire que j'ai quelques petits problèmes préparatoires. 1. D'abord j'ai eu droit à une résolution pourrie. 2. Je ne pouvais avoir que le plasma beta center. 3. J'ai dû batailler pour avoir les paquets AUR à jour. 4. C. Je me suis bien facilité le transit. Mais vous allez comprendre pourquoi, je lance la vidéo. Voilà. Donc c'est avec un plasma récent, le nouilleur récent. Donc c'est une Arch Linux, donc normalement c'est à jour. Voilà. J'en avais déjà parlé en juillet 2013 et j'avais été très 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 méchant. prenant carrément Billy the Kick comme base pour parler du côté très spécial, graphiquement parlant. Bref. Donc déjà, premier truc qui est casse bonbon, quand SDDM arrive, il nous fout automatiquement, cet enfoiré, le plasma beta center. Je n'en veux pas. Voilà. Par exemple, on a la carte des 4. Déjà, c'est très bien. Donc on va prendre plasma tout court et se connecter. Bien sûr, l'ensemble est en anglais. Enfin, une espèce de franglais. Ça voit quand même les personnes qui savent qu'il y a autre chose que le j'espère qui existe. Oui. Vous allez comprendre pourquoi. Ah oui, si vous n'avez pas été encore voir l'article dont on vient se trouver dans le descriptif, je vous le conseille. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui. Donc j'espère que là, il va me charger entièrement la session, ce qu'on... Pardon. Pas bien. Je mériterai un blâme pour avoir une grossièreté. Voilà. Donc déjà, on a l'apparence par défaut. Vous voyez la tronche de l'engin. Bon. Il y a un petit problème là. Je me suis gouré à la présentation parce que... C'est-à-dire que cette barre en haut produit tout l'espace. On ne voyait pas le reste. Donc c'est un problème au niveau du passage entre la 5.4 et la 5.3 et la 5.4. Bref. Il y a une version de plasma entre-temps. Déjà, on s'aperçoit que les menuis d'utilisateurs ne sont pas en français. Ouais. Je vois. Vous croyez avoir console ? Non. Vous avez le terminal de l'XDE. Oui. Autre truc que j'avais oublié, c'est que par défaut, le métapaké base de velle, pour complier des paquets à UR et compagnie, n'était pas installé. Oui. Ça continue. Voilà. Donc là, vous voyez quand même qu'il mange pas loin de 400 mégas au démarrage, soit 2 gigas de mémoire vive. Il demande 6 gigas sur le disque dur et encore j'ai visé de cache. Donc ça fait un peu penser au Mac OS. Donc on va commencer déjà par faire un petit tour de l'ensemble. Donc il y a Maroc, il y a VLC, il y a Lebris Writer, FileZilla, Thunderbird, Skype, Chromium, Firefox. Pourquoi pas. Pigeen. Là, c'est pour le Wi-Fi, si on en a. Voilà. Donc déjà, on va commencer déjà par... Voilà, je vous montre en gros ce qu'il y a d'installer. C'est très léger, il y a très peu de trucs. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc il y a Dropbox. Très bien. Megasync. Pourquoi pas, n'est-ce pas ? Ça peut toujours servir. Skype, pour les personnes qui sont intéressées. Regardez-moi cette liste de outils. C'est bon, il n'y a pas encore plus. Les utilitaires, ce n'est pas mieux. Calu, c'est pour vérifier les mises à jour. Apparemment, Calu ne fonctionne pas. Moi, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, cette saleté. Alors, l'aide en ligne, je ne sais pas à quoi elle sert. Les utilitaires. Nous avons cette espèce de saleté de Pac-Man XG. Qui ne sert pas à grand-chose. LivePad, alors qu'on utilise un KDE. Je pense qu'avec du KDE, on aurait utilisé tous ces KDE. Mais non, surtout pas ! Wouz ! Donc, Pac-Man XG, le logiciel qui est uniquement 32 bits, créé en Free Pascal, et qui est une horreur à utiliser. Je crois même que l'Entergoss l'a foutu en dehors de sa distribution. Voilà, donc la Pac-Man XG. Je ne sais même pas si il y a encore... En plus, il y a une version qui est disponible. Bon, on va voir. On va faire un petit yaourt. Pour voir s'il y a une nouvelle version de Pac-Man XG disponible. Un Pac-Man 4XG. Alors, Pac-Man XG. Ah d'accord ! Je me demandais pourquoi parfois j'avais des bugs. C'est qu'il y a le dé pour Bluestar qui prend le dé dessus. Et qui fout Samwise. Parce qu'il est obligé de forcer le passage à Yaourt 1.7. C'est comme ça que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas les paquets de BaseDevel. Donc, ce qu'on va faire... On va commencer déjà par installer les traductions françaises. Parce que, vous allez pouvoir le constater, c'est à moitié 3D en anglais. Voilà. Ça fait un peu bizarroïde. Donc, on va installer KDE-LTIS-N-FR. Si ça veut bien passer. Voilà. Alors, je vais vous montrer toute la traduction en français. Ça voit quand même que c'est un ouest qui était prévu uniquement pour la langue de Shakespeare. Parce que la traduction française est chiantissime à mettre en œuvre. Donc là, on va relancer Dolphin. Normalement, ça devrait aller un peu mieux. Ah oui, ça va quand même mieux. On a quelque chose de quand même plus agréable. Même si ce n'est pas du 100% français, il y a du progrès. On va continuer. Donc, LibreOffice, je ne sais pas si c'est la version 4 ou 5. C'est la version 5. Donc, on va faire LibreOffice fraîche et fer. Quand il aura fini de bondir, lui, comme un kangourou. Aussi, vous avez constaté la présence de Kairodok. Quel intérêt ! Ouais. Bref. Donc, c'est la version LibreOffice. Donc, c'est à 5.0.2, je suppose. Voilà. On va mettre... Tant qu'on y est. Comme ça, on est sûr et certain d'avoir les deux en français. Voilà. Donc là, normalement, LibreOffice doit être en français maintenant. Ah, ça va mieux. Voilà, on va quitter. Donc, il y a Skype. Pour les personnes qui sont intéressées, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser Skype. Mais si ça peut aider, toujours le clin d'œil à OS X avec les trois boutons. Donc, il y a Chromium. Alors, c'est Firefox. Vous voyez, c'est très léger, quoi. On attend 5 minutes quand un truc se lance. Voilà. Donc, moi, c'est Firefox. Alors, c'est 41. Déjà, c'est très agréable, la présentation. C'est pas lourdingue. On va voir les extensions et autres greffons qui ont été installés. Donc, il y a Java. Et Flash, mais sur la version 11. Et si on va dans Chromium, on a droit à la version 19 de Flash. La preuve en action. Enfin, une fois que Chromium sera lancé. Donc, si on fait About Plugins, je crois. Comme Plugins, bien sûr. On a la version 19 de Flash. C'est sympa, les cadeaux. C'est vrai, c'est tellement compliqué d'installer Fresh Player Plugin, aussi. Bref. Donc, vous voyez, comme cette distribution est faite en dépit du bon sens. Déjà, ne pas proposer console, mais l'ex-terminal, c'est pas mal. Donc, on va continuer avec... On va mettre, par exemple, les icônes en français. Donc là, j'ai rajouté entre-temps Minet Commander pour simplifier la tâche. Alors, nous avons dit... C'est dans le local, si mes souvenirs sont bons. Non. C'est... Bon, il y a tout le truc de bazar qui est installé. On se demande la moitié à quoi elle sert. Non, c'est dans le config, je ne peux pas me souvenir. Rendez-moi cette merde. Alors, il se trouve où ce camp, maintenant ? Ah oui, il n'y a pas à voir les XDG, les usures d'IRS. Voilà. XDG. Non, il faut installer... Pour avoir les dossiers en français. Voilà. Donc, ensuite, on va supprimer les répertoires qui ne vont pas bien. Donc, on va juste supprimer... Ah ! Simple clic de mes deux ! Je n'ai jamais compris comment on peut supporter le simple clic. Alors, configuration... Configurer Dolphin. Je préfère largement le double clic. Alors, détail... Très des icônes, compacte icône, navigation... Général... Ah ! Je ne sais pas où on configure le simple double clic. Saleté de sa race ! Donc, vous voyez, je suis très content, déjà. configurer Dolphin. Ah ! Je n'aime pas le simple clic ! Si je peux trouver... Le moyen de configurer le double clic par un simple clic, ça m'arrangerait. Configurer le raccourci clavier... Non ! Ce n'est pas ça. Donc, on va dans les configurations système avec un peu de chance. Peut-être que je vais trouver ça. Ah ! Saleté ! Oui, aussi BleachBit. Voilà, donc... Vous voyez quand même un bazar qui a sous cette distribution. Alors, où est-ce que je vais pouvoir me trouver cette saleté, maintenant ? Pfff... Ça m'énerve. Mais c'est conçu avec les pieds. Configuration peut-être... Voilà, configuration du système. Alors, voyons. Périphérique d'entrée peut-être... Souris. Voilà, c'est foncé. Oh ! Que ça m'énerve. Je ne vais pas trouver. Voilà, ça y est. Enfin, une utilisation potable. Une façon... Une utilisation utilisable... Enfin, une façon utilisable de Dolphin. Donc, on va virer ça. Ça. Et ça. On va aller supprimer. On va essayer de faire SDG User Eris Update. Ah, voilà. Normalement. Ça, je ne me suis pas trop ennuyé. On a enfin... Donc là, on va... Supprimer celui-là. Déplacer le record pay. D'accord. Donc, je vais faire... C'est juste me déconnecter. Si je retrouve la déconnexion... Voilà, se déconnecter. Vous voyez, c'est pratique. Il n'y a pas à dire, mais la version KDE d'origine, elle est simplissime en comparaison de cette saleté. Simplissime. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans une vie précédente pour avoir le droit de telle chose. Mais là, il n'y a pas à dire que je purge mon karma. Ouh, que je purge mon karma avec tout ça. Et je vous permets d'éviter une sacrée... Merde. Voilà, il faut le dire, c'est une sacrée merde. Donc, normalement, on devrait avoir quelque chose qui ressemble à du français à l'affichage. Enfin, à peu près. C'est lourd dingue, comme vous pouvez le constater. C'est horriblement lourd. Il n'y a pas d'autre mot. C'est conçu avec les pieds. Déjà, pourquoi KyroDoc ? Pourquoi Console ? Pourquoi Console a sauté ? Pourquoi est-ce qu'on a des outils comme Skype ? Je peux comprendre. Mais quel intérêt d'avoir Megasync ? Hum, quel intérêt ? Pourquoi Gnome a sa mixeur ? L'un connaît ce KDE. Pourquoi ? Pourquoi F7Burn ? Pourquoi pas K3B ? Non, mais là, c'est tout fait en début du bon sens. C'est quoi système DX, là ? C'est quoi ce truc, cet outil ? C'est un truc pour système D ? Ah, super ! C'est par le créateur de cette soleté de Pacman XG. Si vous voulez vous foutre le système en l'air, vous avez tout gagné. Voilà ! Oui ! Super ! Non, mais là, je m'excuse, je vais vous montrer le site officiel de la BlueStar Linux. Vous allez comprendre. parce que, comme j'ai précisé dans l'article, quand j'ai été sur Linux Tracker, je suis tombé sur ça. Dans les ISO récemment mis en ligne, je suis tombé sur celle-là. Je vous prends un témoin. C'est là, BlueStar Linux, voilà. 2015-5-10. Donc, j'ai dit, je vais voir sur BlueStar. Et si on regarde sur BlueStar.sf.net, euh, BlueStar Linux, je le saisirai plus simple parce qu'il y a un petit doute. Voilà. Parce que maintenant, c'est sur Searchforge, le .org a sauté entre-temps. Si on regarde la dernière version disponible, c'est là, Plasma Edition 2015-09-07. Donc, en gros, on a soit une version bien il y a deux mois mais qui est officielle, version récente qui n'est pas officielle. What the F.U.C.K. Je n'ai rien pigé. J'avoue que là, il y a de quoi perdre son latin dans cette histoire. Donc, ça va être simple pour moi. Si vous voulez une distribution qui propose une Arch Linux avec KDE, vous prenez soit une Arch Linux où vous mettez KDE dessus, soit vous prenez le Manjao KDE. mais vous évitez cette espèce de merde. Voilà. D'ailleurs, Bluestar, c'est BS, voies initiales. Pour moi, ce n'est pas Bluestar, c'est bullshit. La messe est dite. Maintenant, je vais me calmer, arrêter la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.